Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour aménager votre chambre à semis. Si vous voulez vraiment optimiser votre potager, peu importe sa dimension, ça va vous prendre une chambre à semis. C'est-à-dire un endroit dans la maison où vous allez démarrer vos plants avant de les mettre dans le jardin au printemps. On peut utiliser notre chambre à semis toute la saison pour les différentes successions de légumes qu'on va faire. Sinon, on peut l'installer temporairement pour la première plantation du printemps, puis ensuite la transférer dehors quand les températures se réchauffent. C'est l'idéal si vous n'avez pas un emplacement dédié dans un garde-robe, par exemple, ou une pièce de la maison qui est peu utilisée et que votre chambre à semis est dans le milieu de votre cuisine. L'avantage de la chambre à semis, c'est qu'on peut contrôler toutes les conditions, par exemple l'humidité et la température. La chambre à semis à l'intérieur de votre maison est aussi un endroit à l'abri des insectes et des petits animaux qui pourraient vouloir se faire un lunch avec vos bébés plantes. D'ailleurs, quand on a un problème des chrysomelles rayées du concombre dans nos cucurbitacées l'été, une bonne façon de les éloigner de notre potager, c'est d'avoir des petits semis sacrificiels, parce que les chrysomelles vont préférer aller manger les petites pousses bien tendres que les grosses feuilles bien établies. Mais on aura tout l'été pour se parler des différents ravageurs dans votre potager. Donc, comme je le disais, c'est un avantage de pouvoir contrôler les conditions dans notre chambre à semis pour supporter la bonne croissance de nos bébés plants. Mais c'est quoi les conditions idéales pour nos semis? Les légumes qui poussent bien en climat froid, comme les verdures et les brassicacées, comme le brocoli, aiment un endroit relativement frais pour bien pousser, pour bien se développer. On va chercher un endroit dans la maison où il fait entre 19 et 21 degrés. Les plantes qui poussent naturellement dans des climats tropicaux ont par contre besoin de chaleur pour germer et pour bien se développer. C'est le cas des solanacées, comme les tomates et les poivrons, et des cucurbitacées, comme les concombres et les zucchinis. Ce sont des plantes qui vivent un stress lorsqu'elles sont exposées à des températures trop froides. C'est la raison pour laquelle on doit attendre que les températures se réchauffent au-delà de 10 degrés la nuit pour les transplanter dans notre jardin. Pour ces plantes-là, un endroit idéal dans la maison devrait être autour de 22 à 24 degrés. Si ce n'est pas possible pour vous d'avoir plusieurs endroits dans la maison ou un endroit aussi chaud que ça pour vos semis qui aiment la chaleur, c'est aussi possible de maintenir la température à environ 21 degrés pour tous vos semis, mais il se pourrait que vous ayez besoin d'un tapis chauffant qui se vend expressément pour la germination de vos plantes qui aiment la chaleur. Donc ça se met en dessous de vos peaux, puis ça aide à la germination. Maintenant qu'on a réglé le cas de la température, il faut donner à nos plantes de la lumière. Sans une lumière suffisante, vous ne pourrez pas faire pousser de bons transplants bien vigoureux pour mettre dans votre potager. C'est un principe de base de la photosynthèse. Ça prend suffisamment de lumière. Je vous fais un petit cours 101 sur les lampes dont vous allez avoir besoin pour votre chambre à semis. La clé pour vos semis intérieurs, c'est de leur fournir une lumière artificielle qui va remplacer les rayons du soleil qui sont insuffisants ou carrément absents, dépendant de l'endroit où vous mettez vos semis. Ce que je vous suggère d'utiliser, c'est des Shoplite. C'est des fixtures de 48 pouces dans lesquelles on met des tubes fluorescents ou au DEL. Vous allez en trouver en grande surface pour environ 50$, mais les tubes ne seront pas inclus. J'aime beaucoup le modèle que je me suis procuré sur Amazon. Il se vend en paquette 4, il revient à 32$ la lampe et les tubes sont inclus. Je vous ai mis le lien dans la description en bas si ça vous intéresse. Pour bien choisir les tubes qui vont aller dans vos Shoplite, il faut que vous vérifiez leurs valeurs en lumens et en kelvins. Les lumens représentent l'intensité de la lumière. Vous devez choisir des tubes qui ont au moins 3000 lumens. Les kelvins, quant à eux, représentent la température ou la couleur de la lumière, donc où elle se situe sur le spectre entre les couleurs chaudes, très jaunes, et les couleurs froides, plus bleues. Vous devez rechercher des tubes qui ont entre 5000 et 6500 kelvins. C'est possible que ce ne soit pas écrit sur l'emballage des tubes, quelle est la valeur en kelvins. Toutefois, ça va être écrit « daylight » dessus. Donc, ça représente une lumière qui remplace bien la lumière du jour, une lumière qui est assez balancée entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. La lumière de type « daylight » reproduit bien la lumière naturelle du soleil. C'est la raison pour laquelle on l'utilise pour faire pousser des plantes. Les Shoplite viennent généralement avec des chaînes et des crochets qui vont vous permettre de changer la hauteur de la lampe en fonction de la taille de vos semis. Comme la lumière artificielle est beaucoup moins intense que les rayons du soleil, ça va être important de garder vos lumières à environ 2 pouces de vos semis, surtout pour les premières semaines quand ils commencent à être établis. Quand les plantes seront un petit peu plus établies, ça va être possible de garder la lumière un petit peu plus haute, puis ils vont bien se développer quand même. Si vous laissez la lumière trop éloignée de vos semis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rechercher la lumière et ils vont s'étioler, donc ils vont faire une petite tige très mince et très longue pour essayer d'aller rejoindre l'intensité de lumière dont ils ont besoin. Ça ne fera pas des beaux plans vigoureux. Même si vous avez un très petit potager et que vous faites seulement quelques semis, je vous conseille quand même d'avoir au moins deux lampes. Donc une que vous pourrez placer très basse et qui sera là pour les semis qui n'ont pas encore germé ou ceux qui sont encore tout petits. Puis une deuxième que vous placerez plus haute et vous pourrez mettre en dessous les semis lorsqu'ils auront grandi un peu et qui pourront tolérer que la lumière soit à une autre distance, un petit peu plus haute des semis. Donc vous aurez toujours vos semis les plus jeunes sous la lumière qui est basse et les semis un petit peu plus établis sous l'autre lampe. Toujours dans l'objectif de répliquer les conditions extérieures pour vos plantes, vous allez garder vos lampes ouvertes environ 16 heures par jour et fermées pour 8 heures. Vous pouvez vous occuper de les ouvrir et de les fermer vous-même ou vous pouvez acheter une petite minuterie qui s'en occupera à votre place. Pour compléter votre installation et pouvoir monitorer les conditions dans votre chambre à semis, vous pourriez ajouter un petit thermomètre que vous mettriez dans votre chambre à semis pour pouvoir savoir quelle est la température et le taux d'humidité dans la pièce. Tous ces accessoires-là sont faciles à trouver en grande surface ou en ligne. Un autre accessoire qui peut vous être vraiment utile et dont je ne ferai jamais assez l'éloge, c'est les bacs en plastique noir de 10 par 20. Ils sont vraiment pratiques pour l'arrosage par le bas de vos semis et pour le transport quand vous allez commencer à faire prendre un peu de soleil à vos semis à l'extérieur et que vous allez devoir les rentrer régulièrement. Certains semis tolèrent bien le froid et dès qu'il fera au-dessus de 5 degrés, on va pouvoir les amener dehors pour prendre un peu de soleil à tous les jours. Donc, comme les nuits sont froides, vous allez devoir les sortir et les rentrer par la suite. Donc, des bons bacs de transport qui servent en plus pour arroser. C'est vraiment pratique. Ça coûte 2$ en centre-jardin. Vous pouvez aussi les acheter à la quincaillerie. Moi, je vais toujours dans la section jardin de ma quincaillerie et c'est là que je me procure mes bacs en plastique noir et les dômes transparents qui vont par-dessus également. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez venir partager des photos de votre chambre à semis et partager votre expérience de jardinage, vous pouvez venir le faire sur le groupe Facebook « Jardinage urbain en climat nordique vers plus d'autonomie alimentaire ». Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!